... Bonjour, mon nom est Maka Koto, ministre de la Culture et des Communications du Québec. Je veux souhaiter un merveilleux anniversaire, un merveilleux 40e anniversaire à TVCRA. Sous-titrage FR ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous en sommes à notre cinquième et dernière émission pour rencontrer des gens qui ont fait l'histoire de la télévision communautaire au cours des 40 années d'existence de cette télévision communautaire. Et pour finir, bien, je finis très bien. On appelle ça avoir la cerise Sunday. J'ai avec moi deux personnes qui sont impliquées ou qui ont été impliquées pendant plus de 20 ans. J'ai la directrice, la dirigeante qui a été ici pendant 21 ans, de 1986 à 2007, Louise Nadeau. Bonsoir, Louise. Et j'ai le plaisir d'avoir Charles Rouleau, qui est sur le CA depuis nombre d'années et est impliqué à la télévision communautaire depuis 1983, que tu me disais. Oui, 1985. Oui, 1985, donc ça fait 22-21 ans. Donc, vous avez fait la moitié de l'histoire de la télévision communautaire. Donc, je trouvais ça important de vous avoir, autant l'un que l'autre, même à des postes différents, mais très important. Louise, c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, tu es devenue permanente à la télévision communautaire? Bien, c'est un concours de circonstances. J'étais sans emploi. Moi, j'avais étudié pour faire du journalisme écrit. J'étais sans emploi depuis quelques mois, puis c'est un peu même des gens qui étaient déjà ici qui m'avaient dit que ça ne te tenterait pas. Au départ, ça ne me tentait pas parce que je n'étais pas attirée par le médium télé. Je trouvais que c'était un médium low, la technique, ça ne me faisait peur, puis moi, j'aimais beaucoup écrire. Oui, tu étais très bonne, en plus, au niveau de l'écriture. Finalement, je me suis aimée le médium parce que je trouve que c'est un médium qui est créatif, puis l'image, c'est fort aussi. Ça fait que, finalement, j'ai aimé ça parce que j'ai resté 21 ans. Oui, j'espère que tu n'as pas été malheureuse pendant 21 ans. Non, non, pas du tout. Et toi, Charles, c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé à la télévision communautaire et tu es encore membre... Puis quand je dis encore, là, ce n'est pas un reproche, au contraire. Tu es encore membre du conseil d'administration de la télévision communautaire. Tu dis que tu es impliqué depuis 85. On est en 2014. Sais-tu que ça commence à faire quelques années, ça, là? Tu as commencé très jeune. Merci, Pierre. Bien, ce qui m'a amené à la TV, moi, c'est un de mes amis, Jean Bergeon, qui travaillait ici à la télévision communautaire. Puis quand je suis revenu dans la région, bien, il avait besoin de bénévoles pour s'occuper du son, une émission qu'on appelait dans le temps... Comment on appelait ça, dans tout cas? Émission sonore, peut-être? C'est un de mes amis, c'est-à-dire que j'étais venu faire partie de l'équipe. Puis de fil en aiguille, Jean-Pierre Aumont, à un moment donné, m'avait demandé si j'étais intéressé à faire partie du conseil d'administration. Dans ce temps-là, le conseil était composé de 13 personnes, si je me souviens bien. Donc ça y prenait beaucoup de bénévoles. Mais il y avait beaucoup plus de gens aussi qui étaient impliqués. C'est comme ça que j'ai commencé à être impliqué au sein du conseil d'administration pour l'administration en tant que telle, la télévision. Et tu es encore là? Oui, oui, j'ai continué pendant ces années-là à donner du temps pour veiller à la gestion de l'organisation. Oui. Et c'est quoi qui fait que tu es encore là, justement? Écoute, là, tu es là depuis au-delà de 20 ans. Oui. J'imagine que tu y crois, la cause, là. Parce que même jusqu'à tout récemment, tu étais aussi au sein du conseil d'administration de la Fédération des télévisions communautaires, hein? Oui. La Fédération, elle regroupe tout l'ensemble des télévisions communautaires autonomes du Québec. C'est une organisation provinciale, là, qui... Mais au niveau de la télévision, ici, c'est que moi, j'ai toujours trouvé qu'une communauté devait avoir un médium de communication qui lui appartient. Au Québec, c'est un peu particulier. Au niveau des communications, on a des radios communautaires, des journaux communautaires et des télévisions communautaires. Chaque région a développé un peu son mode de communication de médium. Puis ici, dans les régions, ça a été la télévision communautaire. Puis moi, je trouve que c'est important pour une communauté d'avoir cet élément-là qui devient un élément de développement social, économique et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à m'impliquer là-dedans. J'ai eu le plaisir de recevoir au cours des dernières semaines, là, des gens comme Luc Gontier, qui était un des... Le premier permanent avec Claire Fradette. Et aussi, j'ai eu aussi un rouleau. Tiens, est-ce que c'est pareil avec toi aussi? Mario, Mario? Non, non, on n'est pas de la même... Non, OK, vous n'êtes pas de la même lignée. Mais alors, Mario, et tous les deux ont dit toute l'importance que le médium de télévision communautaire avait pris dans le milieu pour donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas. Alors, toi, tu viens de dire la même chose, là. Alors, ça vient prendre toute son importance, là. Bien, c'est encore vrai, je pense, en 2014, parce que les médias nationaux ont quand même leur rôle à jouer, mais rarement, ils vont couvrir l'actualité dans les plus petits milieux. Puis, chaque communauté doit posséder cet élément-là, comme je dis, sauf que ce n'est pas évident à garder, tu sais, ça demande beaucoup d'efforts. Présentement, la communauté a encore fourni ces efforts-là, mais pour l'avenir, on ne sait pas comment ça peut se poursuivre, parce que ça prend du monde pour la maintenir en vie. Puis, ça prend des gens convaincus comme toi, vous aussi. Oui, mais c'est la communauté qui va supporter son médium. Si la communauté veut, le médium peut poursuivre, mais ça prend une volonté de la base. Puis, aujourd'hui, on sait que les gens sont un petit peu moins intéressés par l'implication, mais il va peut-être avoir le balancier qui va revenir. Oui, c'est ça. Il y a toujours, le balancier revient toujours. Bien, normalement, oui. Espérons qu'il revienne assez rapidement. Et toi, Louis, c'est quoi qui fait que tu t'es retrouvé à la télévision communautaire comme tu dis, par hasard? Au tout début, bon, peut-être à cause du fait que, bon, il y avait une nécessité, mais on ne reste pas 21 ans si on n'aime pas ça. Non, non, c'est sûr. Bien, en même temps, autant la gestion, ça, j'ai trouvé ça difficile, OK, le financement. Parce qu'il faut dire que moi, quand je suis arrivé, une des premières choses que j'ai pris connaissance, j'ai ouvert une lettre des premiers mois, puis c'était pour annoncer la fin du PAMIC, Programme d'aide aux médias communautaires. Le programme d'aide des médias communautaires volait TV communautaire, venait d'être aboli. Ça fait que, ce qui fait que... Est-ce que c'est un programme gouvernemental, ça? Oui, qui venait du ministère de la Culture. Mais il faudra attendre plusieurs années avant que, finalement, le programme revienne, mais à petite échelle, là. Puis juste pour avoir une comparaison, moi, quand je suis arrivé, c'était entre 35 000 et 40 000. Au début des années 80, j'ai lu dans les archives que c'était au-delà de 50 000. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, en 2014. Bien, là, cette année, moi, je suis aussi au CA, là, avec Charles. On a eu quoi? 25 000 cette année? Oui, 25 000 cette année. Disons, pour arrondir les chiffres. Donc, ça veut dire qu'on a la moitié moins... Qu'il y a 30 ans. 30 ans plus tard. Puis là, l'inflation, ça veut dire que notre moitié est encore... C'est encore plus basse. Bien, ça veut dire que c'est difficile, tu sais, de se faire vivre une TV. À combattre ça, toi. Bien, moi, j'ai fait... Bien, à combattre ça. Oui, mais j'ai fait des représentations politiques. J'ai contribué même à fonder le regroupement des TV communautaires avec les TVC... Ah oui, la fédération? Avec les TVC de Plessyville et la TVC de Victoriaville. Bon, puis on a fait des représentations politiques. Puis là, finalement, il y a eu un programme qui a été rétabli. Mais même à ça, même la première année, c'était 7 000. Après ça, on est passé à 14 000. Mais on s'entend dessus que, de toute façon, juste les frais fixes d'une TV communautaire, tu sais, c'est au-delà de 20 000, là, tu sais, payer un loyer, un téléphone. Ça fait que c'est tout le temps à recommencer pour trouver du financement. Puis il faut dire... Puis même quand je compare avec aujourd'hui, puis en venant ici, j'ai fait un peu de recherche et je me disais, mon Dieu, qu'il y a des programmes d'aide qui permettaient de faire des beaux projets éducatifs à la TV communautaire qui n'existent plus non plus aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, les sources de financement, ils se sont étiolées beaucoup au fil des ans. Puis c'est même vrai de l'appui, tu sais, du milieu, là. À une certaine époque, les communautés religieuses, tu sais, contribuaient de façon importante à la TV communautaire, les syndicats. Il y avait peu d'organismes communautaires, il faut dire aussi, là, tu sais, dans les années 80. Après, tu avais aussi les caisses Desjardins. Mais, tu sais, toutes ces organisations-là, leur contribution au fil des ans a aussi diminué puis des fois même disparu complètement quand on pense aux communautés religieuses, par exemple. Mais malgré tout ça, t'es resté 21 ans. C'est quoi qui te fait que t'as... Bien, bien, parce que... C'est quoi la gomme, là, qui fait que t'as collé ici? Bien, c'est des projets d'émissions, tu sais, que j'ai fait puis qu'à chaque fois, c'était un nouveau défi, là. Puis, bon, j'ai participé. C'est sûr qu'on fait des émissions d'information. Notre premier rôle, c'est l'information locale. Une émission qui s'appelle Télévédanche. Sans doute qu'il y a d'autres personnes qui vont en parler parce qu'elle était là avant que j'arrive. Mais le nom est resté, mais le format a souvent changé. Puis, moi, quand je suis arrivée, en tout cas, à un moment donné, on la faisait en direct tous les lundis soirs à 5h30 en studio avec des reportages, même, qu'on avait tournés à l'extérieur. Puis, ça, c'était vraiment intéressant. Je me rappelle de l'époque où je le faisais, puis avec des bénévoles, comme vous autres encore aujourd'hui, avec Marie-Isabelle, qui, à l'époque, travaillait à l'association Renaissance. Ça, c'est vraiment... Puis, il y avait beaucoup de bénévoles. On tournait beaucoup le soir, en fin de journée, comme ça. Puis, les gens du centre communautaire s'impliquaient aussi beaucoup. Nos bénévoles, on allait les chercher sur les quatre étages ici. Ça fait que c'était facilitant dans ce sens-là. Et puis, ça, c'est l'émission d'information. Mais c'est sûr que de l'information, bien, tu le sais, Pierre, pour en avoir fait dans ta vie, à un moment donné, tu sais, d'année en année, on a l'impression qu'on refait les mêmes choses. Ça fait que c'est sûr que moi, ce qui me stimulait plus, c'était de faire des vidéos, réaliser des vidéos éducatives qui ont touché plein de sujets. Puis, on allait chercher des sous pour faire ces vidéos-là aussi, par exemple. On ne décidait pas tout bonnement parce que c'est quand même coûteux à faire. On en a fait beaucoup, tu sais, je pense, à une certaine époque, là, j'ai fouillé un peu dans mes archers. Bien oui, c'est ça, oui. Mais il y avait des programmes d'éducation à l'environnement. Il y en avait au provincial, au fédéral. Les ministères de l'Environnement, des deux paliers de gouvernement, avaient des fonds pour faire de l'éducation à l'environnement. On a fait des séries d'émissions, des capsules éducatives. Je me rappelle même d'une série qui s'appelait « Tant qu'il y aura de l'eau ». Elle, j'ai retrouvé le nom. Il y en a d'autres projets, on a fait des projets aussi avec les écoles d'éducation à l'environnement. Ça aussi, c'était intéressant. Il y a aussi des vidéos que, bon, j'ai fait beaucoup de vidéos avec le milieu communautaire. On baigne dans le milieu communautaire quand on travaille à la TV communautaire. Ça fait que, et il y en a qui ont valu des prix, qui ont valu des prix à la TV. Oui, c'est ça que je voulais te demander. As-tu un souvenir, là, parce que tu as gagné des prix? Oui. Ou en tout cas, la TV communautaire a gagné des prix quand toi, tu étais responsable. Oui, je me rappelle d'un premier qui s'appelait « À grands coups de casse ». C'est en 1992. C'est un prix de l'Office des communications sociales. Et ça, c'était une vidéo qui portait sur le bénévolat humaniste. On avait fait ça avec l'Association des personnes handicapées de la région de l'Amiante à l'époque. Plus tard aussi, encore là, un prix de l'Office des communications sociales en 1998, un vidéo qui s'appelait « En parler le plus possible ». Et là, on traitait de la violence, des abus à l'égard des personnes âgées. Et c'est curieux parce que la dernière vidéo que j'ai faite, puis je me rappelle, Pierre, que tu étais un bénévole que j'étais allé chercher pour faire ça, c'était aussi une vidéo que ça s'appelait « Secrets bien gardés ». C'était aussi une vidéo de sensibilisation aux abus et à la négligence à l'égard des personnes âgées. Oui, puis on avait un mélange de fiction, si on veut, là-dedans aussi, des petites scénettes. On est allé chercher des comédiens pour tourner ça. Quoi ne pas faire et quoi faire, c'est ça-là, oui. Oui, puis on avait fait après ça une tournée. Moi, j'avais fait une tournée, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de séances de sensibilisation dans des clubs de personnes, des clubs d'âge dehors, des comités de bénévoles de l'action volontaire. Ça, c'est un projet, justement, qu'on avait mené avec l'organisme qui est l'action volontaire. C'est toujours des projets aussi qu'on a fait en collaboration avec les organismes du milieu. Des fois, c'était la TV qui allait chercher le financement. D'autres fois, dans le cas de cet exemple-là, c'était un fonds qui était au fédéral, bien c'est l'action volontaire, elle, qui avait accès, si vous voulez, à ce fonds-là, mais qui nous avait permis ici, à la TV, de réaliser un si beau projet. Sous-titrage MFP. Bonsoir, ici Valérie Girard. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier de deux forums de discussion portant sur le phénomène de l'abus et de la négligence envers les personnes aînées. Ce forum de discussion fait suite à une vaste campagne de sensibilisation menée par la télévision communautaire de la région de l'Amiance. Au printemps 2007, une trentaine de séances d'information ont été tenues dans divers groupes d'âge d'art ou comités bénévoles. Très de 1000 personnes aînées ont donc eu la chance d'en apprendre davantage sur les différentes façons de se prémunir face aux différents types d'abus. Et ce soir, pour approfondir cette discussion déjà amorcée sur le territoire, eh bien nous recevons 12 intervenants qui connaissent bien le phénomène de l'abus et de la négligence envers les personnes aînées. Charles, Louise a mentionné justement le problème de, j'appellerais ça, sous-financement. Est-ce que toi, au fil des ans, tant au niveau de la télévision communautaire que de la fédération, parce que tu as siégé là pendant plusieurs années aussi à la fédération, est-ce que c'est encore un problème de toutes les télévisions communautaires? Est-ce que c'est commun à toutes les télévisions communautaires ou s'il y a des différences dépendamment des régions? Je te disais qu'il y a des différences. Ça dépend toujours des ententes que les télévisions ont avec leurs câbles distributeurs. Il y a différents câbles distributeurs au Québec qui n'ont pas toutes la même sensibilité ou le même rapport économique. Il y a des télévisions qui reçoivent du très bon financement. Ça peut aller au-dessus de 100 000 $ par année pour une télévision communautaire. D'autres ont du financement de base, un peu comme le nôtre, une vingtaine de mille, 20-25 000 $ par année pour du câble au distributeur. Mais le financement vient beaucoup depuis que le programme de financement avait été aboli, des bingos. Il y a le bingo qui a été mis en place dans la majorité des télévisions communautaires. Et ça, c'est une bonne part de financement qui aide. Ici à l'ETV, juste pour donner une idée, en 92-93, on allait chercher 31 000 $ de revenus du bingo. Ah oui? Oui, 31 000 $. Par contre, il y a toujours de la compétition. Le même soir qu'on tenait l'événement, il y a une organisation qui a mis un bingo sur pied, ce qui a fait jeter nos revenus d'à peu près 10 000 $ du jour au lendemain. Donc, c'est ça. Le financement, c'est toujours l'honneur de la guerre, mais c'est toujours ce qui est le plus difficile pour les télévisons communautaires. Puis l'État s'est réimpliqué, mais il n'y a quand même pas une volonté qui est très ferme pour aider les télévisions au niveau qui devrait l'être. Oui. À l'automne dernier, en octobre ou novembre, je me souviens, à une réunion du conseil d'administration où notre présidente, notre bien-aimée présidente qui est en arrière de la caméra, nous disait qu'elle était tannée de gérer la décroissance. Tu te souviens, tu étais là, Charles. Et là, le lendemain, Mario nous envoie un courriel pour nous annoncer que la prochaine intervention financière du gouvernement serait haussée de 5 000 $ et on était tous contents. Et là, ça, je ne savais pas, par exemple, qu'au début des années 80, il nous donnait 50 000. Là, on est content de recevoir 30 000. Oh, mon Dieu, là, je pense que là, mon enthousiasme vient de baisser un peu. Oui, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, ce n'est pas des fasses. Mais les coûts, le coût de la vie a changé énormément. Bien oui, l'inflation, notre 30 000, il ne vaut plus ce que 50 000 valait. C'est des choix politiques que nos gouvernements font de financer des médias communautaires ou pas. On n'a pas le choix d'accepter ce qu'ils nous donnent. On a des pressions politiques qu'on essaie de faire. La fédération fait beaucoup de représentations de ce côté-là. Mais ce n'est pas facile. C'est toujours à recommencer. Puis les gouvernements changent. Puis il ne faut pas lâcher, là, mais c'est ça. Puis c'est un médium qui est coûteux aussi, produire juste l'équipement, là. Puis c'est à renouveler. Puis moi, en relisant justement les documents sur l'histoire de la TV, j'ai dit, « Eh mon Dieu, juste en 20 ans, on avait changé l'équipement. » Mais à chaque fois, on n'avait pas de fonctionnement de base. En plus, il fallait trouver de l'argent pour renouveler notre équipement. Sinon, c'était notre survie qui était compromis quand on n'a pas de l'équipement adéquat. Ça fait que c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore tellement vrai, Louise, que justement, lors de nos derniers CA, juste avant la fin de l'année 2013, on a enclenché, je dirais, un processus pour changer notre équipement complètement. Puis Charles est très bien impliqué, lui, dans ça. Dans les prochains mois, on n'aura pas le choix. On entend parler du virage HD à haute définition. La télévision communautaire n'aura pas le choix de s'équiper pour être capable de suivre le mouvement. Puis ça, c'est à peu près 80 000 $ qu'on va avoir besoin d'aller chercher pour être capable d'acheter le matériel en fonction de ça. Parce que sinon, on ne pourra pas nécessairement continuer à diffuser sur le câbleau avec le canal qu'il y a le câbleau de notre disposition. Oui. Et tout ça, je fais le lien avec Luc Gontier qui nous disait, lui, il y a 40 ans, il a essayé de vous imaginer. Il disait qu'il était à cette époque-là aux 22 rues de la Fabrique, juste en arrière d'ici. Et la table de montage, je lui expliquais qu'il prenait un stylo, un crayon feuille, puis là, il marquait le ruban pour enregistrer, pour coller. Il ne faisait même pas du découpage. Alors là, on n'en est plus là, mais on va encore franchir une autre étape. Alors, comme tu disais, Louise, ce sont de l'instrumentation qui est dispendieuse, ça. Les caméras qui sont ici, ça vaut de l'argent, ça. Puis quand ça brise, ce n'est pas mieux non plus, ça coûte cher. Oui, énormément, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les frais fixes d'une télé communautaire sont importants, tu sais, en regard de faire, par exemple, un journal. Tu as moins besoin d'équipement technique. Ton support, c'est le papier, c'est l'impression. Mais une TV, bien, c'est ça, c'est très coûteux. Même la radio, c'est moins coûteux aussi, alors que les radios communautaires sont mieux subventionnées que les télés communautaires. Et pourquoi? Savez-vous où c'est le mystère des boules de gomme? C'est du choix, c'est du choix politique. Un choix politique, ah oui? Tu sais, en 88, quand le gouvernement a décidé d'arrêter de financer les télévisions communautaires, il a continué à financer les radios puis les journaux communautaires. Communautaires, oui, on parle toujours du communautaire, là, tu sais. Donc, c'est un choix politique qui avait été fait d'arrêter de supporter les télévisions. Ah, bien. Puis, tu sais, puis à l'époque, là, c'était 900 000 l'enveloppe que ça représentait, tu sais, la coupure, tu sais. Quand on regarde dans un budget de gouvernement, c'est pas si énorme. Puis, bon, semble-t-il, à l'époque, ce qu'on s'était fait dire, c'est que les hebdos, les associations d'hebdos avaient fait beaucoup de pression sur le gouvernement de l'époque pour faire abolir le programme. Bon. C'est pas le titre. Louise, alors, t'as été ici, toi, de 86 à 2007, quand je dis ici, à la télévision communautaire. T'es rendue où? Pour ceux qui ne sauraient pas. Bien, je conseille en développement rural à la Société de développement économique, qu'on appelle le CLD aussi, là, pour que je travaille sur le territoire rural de la MRC des Appalaches. Est-ce qu'on peut dire que le travail que t'as fait ici t'a aidé à avoir l'emploi que t'as et tu t'en sers encore de tes connaissances et de tout ça? Oui, beaucoup. Je pourrais dire même des fois que tous les jours. Bon, premièrement, j'écris beaucoup aussi. Et j'écris beaucoup en support. J'aide beaucoup les organismes. Moi, je travaille avec des organismes aussi sans lucratif. Je travaille beaucoup avec des organismes culturels parce que j'ai aussi demandé de soutenir le développement des arts et de la culture en milieu rural. Fait que donc, j'ai des aides à faire des demandes de subvention. Fait que tu sais, je l'ai fait tellement à la télé. Fait que c'est quand même quelque chose pour moi qui est plus facilitant à cause de mon expérience. Fait que... Puis il y a aussi tout le travail d'animation du milieu. Comme j'ai fait beaucoup de vidéos éducatives puis qui étaient même jumelées à des tournées de sensibilisation, bien, j'ai fait de l'animation dans le milieu et les agents de développement ruraux, ce que je fais, bien, on fait de l'animation dans nos milieux. Fait que tu sais, j'ai aussi animé des rencontres. Fait que tout le volet aussi démocratique de... Tu sais, moi, j'étais coordonnatrice de la TV communautaire, un organisme sans lucratif. Fait que toute la vie démocratique de l'organisme, bien, moi, je forme des organismes là-dessus, tu sais, les sensibiliser à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, comment ça fonctionne, tu sais, c'est quoi les règles. Fait que beaucoup, beaucoup, ce travail. Puis j'avais aussi la connaissance du milieu. Et voilà. Puis quand on fait le travail que je fais, bien, moi, je connaissais les organisations du milieu puis les personnes qui géraient, tu sais. Quand je suis arrivé même, moi, tu sais, rencontrer les mères, j'y connaissais déjà. Je les interviewais dans le cadre de mon travail, tu sais. Moi, je pense qu'en général, c'est des lacs de bonne qualité au niveau de la baignade, là, entre autres. Je pense que c'est des lacs de tête. C'est des lacs qui sont très peu pollués, à fin de compte, là. C'est des lacs, là, au niveau baignade. On suffit un peu sur ça en fonction des analyses qu'on soit, là, à fin de compte, du programme des plages. C'est un peu à partir de là. Depuis cinq ans, l'opération Environnement-Plage permet aux baigneurs et baigneuses d'être informés par le ministère québécois de l'Environnement de la qualité des eaux de leur plage préférée, à condition seulement que ce soit une plage publique. Cette opération ne couvre pas tous les 16 plans d'eau majeure de la MRC de la Miante. Dans la région, le ministère procède deux fois par été à l'analyse bactériologique de six bains publics. Il y a trois plages au Grand Lac-Saint-François, deux au Petit-Lac-Saint-François et une au Lac-Rond. Les eaux de baignade sont classées en quatre catégories. A, excellente, B, bonne, C, médiocre et D, polluée. Tu t'as posé la question parce que je me doutais bien de la réponse parce que autant Mario Rouleau que Luc Gontier, ce qu'ils ont acquis ici, ça leur sert encore, même si... Il y a Mario Rouleau qui est resté dans le même domaine parce qu'il y a encore les réalisateurs, mais pigistes. Mais les autres... Et toi, Luc Gontier, ça lui a servi toute sa vie, toi aussi. Alors, c'est pour dire jusqu'à quel point que la télévision communautaire a son importance aussi, non seulement pour donner droit de parole aux autres, mais pour permettre aux gens qui sont là d'acquérir des connaissances, d'acquérir une façon de travailler. Puis, Gant, ça te sert encore, comme tu disais, toi. Puis, à une certaine époque, il y avait aussi beaucoup de programmes, tu sais, d'emplois pour les jeunes. On les appelait les fonds de jeunesse. Oui, c'est ça. Ici, on a accueilli beaucoup de personnes qui sortaient de l'école. Donc, c'était leur première expérience. Mais des fois, tu sais, ça t'en prend une première expérience. Oui, c'est ça, un bon coup de pouce. Pouce, oui. Puis la même chose pour les emplois étudiants l'été. On a eu beaucoup de jeunes qui étudiaient dans le domaine ou même, des fois, c'était parallèle. Ce n'était pas nécessairement des jeunes qui avaient étudié, par exemple, en communication ou en journalisme. Mais je me rappelle, tu sais, les frères Turcotte, là, bon, bien, il y en a un qui étudiait en musique. Je parle des frères Turcotte qu'on a vus récemment à des émissions L'ère de la famille. Bien, il étudiait en musique. Ça fait qu'on l'avait embauché l'été dans le cadre d'un projet d'emploi étudiant pour faire de la musique, pour la TV. Ça fait que d'autres fois, on a embauché des gens qui étudiaient dans le domaine des arts pour faire des décors l'été. Ça fait que, tu sais, la TV, c'est ça. C'est beaucoup de volets différents. Charles, il nous reste peut-être à peine une minute. C'est quoi? Comment tu vois l'avenir de la télévision communautaire? Moi, je te dirais que ça va continuer comme ça a été vécu depuis les 40 dernières années. C'est des bénévoles qui vont continuer à la maintenir en vie. Puis ça va dépendre aussi de l'implication que la communauté veut lui apporter. Mais je pense que ça va toujours être une bataille de survie qui va se continuer. Alors, on espère qu'on sera là pour fêter les 50 ans. Dans 10 ans, on va être encore très jeunes, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié écouter cette émission-là autant que j'ai eu plaisir à revivre les 40 dernières années de la télévision communautaire. Je les ai vécues comme journaliste dans la région. Je les ai vécues, ces 40 ans-là, comme permanents ou comme... c'est-à-dire bénévoles... Bénévoles permanents. Bénévoles permanents, oui. Alors, j'espère que vous avez apprécié autant. Et je vous dis... Bien, continuez à nous écouter. Mon émission, moi, continue à toutes les semaines, régulièrement. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada